Les travaux du premier forum international sur la gestion intégrée et durable des déchets se sont ouverts vendredi à Srerat sous le thème du déchet à la ressource, une opportunité de développement. C'est un forum qui est spécialisé, puisque c'est un forum qui va parler de la problématique des déchets, qui est une problématique très importante d'abord pour notre pays, puisque nous sommes un pays qui a quand même accusé un certain retard en matière de gestion des déchets et de leur valorisation. Donc nous avons assez vrai une feuille de route. Avec ce forum, nous allons donner un coup de pouce très important justement pour cette problématique, pour la faire passer à un niveau de compréhension en matière de valorisation des déchets. C'est un forum international des déchets. Il s'agit aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons un programme national de gestion des déchets qui a été enclenché en 2008 avec le ministère de l'Intérieur et l'appui de la Banque mondiale et de la coopération allemande, le GIZ. Aujourd'hui, il s'agit de faire une évaluation à mi-parcours et puis de lancer une nouvelle génération du PNDM dans sa deuxième phase. Nous allons passer de la protection de l'environnement ou des mesures curatives à une nouvelle approche de développement durable. Ce forum international sur la gestion intégrée et durable des déchets a pour objectif de faire le point sur les principales actions entreprises dans le cadre du programme national de gestion des déchets ménagers et de revenir sur les défis et les perspectives du secteur. A l'entrée de chaque ville, il y a une décharge et c'est un enjeu très important et je pense que pour nous, c'est l'occasion d'être au diapason de la technologie pour pouvoir tirer profit de ces déchets, d'abord pour la création de l'emploi, deux, pour aussi produire de l'énergie, il y a cette possibilité. La gestion des déchets est un domaine important et capital pour notre pays. Il touche à la santé des citoyens, au développement durable et à l'environnement social. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la signature de trois conventions. La première portant sur la gestion du tri et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, la deuxième dédiée à la mise en place d'une filière de valorisation des pneus usés et la troisième qui concerne la valorisation et élimination des déchets au Maroc, outre l'organisation d'une exposition retraçant les chantiers de la gestion intégrée et durable des déchets au Royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada